— Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du soi-disant incident diplomatique qui s'est produit en Afrique. C'était hier, je crois, quand Emmanuel Macron s'est trouvé en train de faire un discours avec des étudiants et qu'il parlait à Roch... Il s'appelle Roch... Je rigole en prononçant son nom, non pas parce que je me moque, mais il se trouve que je réfléchissais à l'instant au fait que l'extrême droite et la gauche, qui s'insurgent en France en disant que c'était de l'humour déplacé, etc., n'ont même pas pensé à citer le nom du président. C'est comique quand même. C'est-à-dire qu'on se soucie de savoir si l'attitude d'Emmanuel Macron est correcte ou pas en Afrique. Alors qu'on n'éprouve même pas le besoin d'aller fouiller plus que ça, à savoir qui étaient les interlocuteurs et de qui il s'agissait. Donc déjà le mépris, il est là, de la part de ceux qu'il critique. Bon. En ce qui concerne le fait d'avoir fait ce trait d'humour, eh bien, n'en déplaise à certains, moi j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça tout à fait interpellant et tout à fait salutaire. Et je rejoins parfaitement la position du président de la République du Burkina Faso. C'est vrai que, qu'on le veuille ou non, on a laissé en Afrique des traces de la colonisation. Bon. Maintenant, ça remonte quand même à pas mal de générations. Je considère que les Français d'aujourd'hui n'ont pas à subir les reproches faits à cette période de la colonisation. Et le problème réside dans le fait que les Africains d'aujourd'hui, de deuxième ou troisième génération qui sont venus en France ou qui viennent encore ou qui souhaitent venir en France pour immigrer sont encore dans le reproche par rapport à ça. Et c'est quand même un vrai problème. Il y a notamment un... Comment dire ? Le grief va notamment jusqu'à ce que sur place, par exemple, tous les vestiges qui restent des maisons, ce qu'on appelle les maisons coloniales, etc., doivent-elles être restaurées ou pas ? Ou doivent-elles être rasées ? Moi, je pense qu'il faut qu'elles soient restaurées, effectivement, parce que ça fait partie de leur histoire. Et donc, je pense que ce serait une erreur de les détruire. Maintenant, il est... Comment dire ? Moi, ce que je trouve interpellant, moi, personnellement, la réponse que j'aurais fait à... La réflexion que j'aurais fait à Macron sur le sujet, c'est que c'est bien de... Sincèrement, je pense qu'il a eu tout à fait raison. Et que de considérer que n'importe quel chef d'État d'un pays africain soit son égal à lui, je dis 50 fois bravo. Parce que c'est comme ça que ça doit effectivement se passer. C'est effectivement à chaque président de la République, de chacun des pays d'Afrique, d'être maître chez eux et de décider de ce qu'ils font chez eux. Bon. Maintenant, Emmanuel Macron a fait son job en disant ça. Mais le problème réside dans le fait qu'il existe certaines multinationales, dont certaines qui sont quand même en grande partie françaises. Je dis en grande partie parce que le pouvoir décisionnaire revient toujours aux... Comment on dit ? Avec les fonds de pension et tout. Aux actionnaires, je cherchais le mot. Aux actionnaires. Et à partir du moment où la France n'est pas majoritaire dans telle multinationale, elle n'a pas le pouvoir de décision. Et là, une multinationale qui a l'intention d'aller faire son beurre en Afrique et de piller les richesses, de piller les terres rares, etc., ça n'est pas le président de la République qui en est responsable. Enfin... Ou bien alors, quand il s'agit d'entreprises où on est majoritaire. Bon, là, je suis d'accord. Mais quand on n'est pas majoritaire, on n'a pas de pouvoir de décision. Et c'est là le problème aujourd'hui, justement, des multinationales, que j'appelais, moi, il y a sept ans, des pieuvres opportunistes et qu'on m'avait supprimé mes articles sur le sujet. Puis, au bout de quelques années, quand même, on s'est dit, bon, elle commence à peser suffisamment lourd. Donc, on va l'autoriser de nouveau à mettre les pieuvres opportunistes. Et il se trouve que le documentaire qu'on a vu l'autre jour sur Arte... Donc, c'était intéressant parce que Arte, c'est quand même une télévision qui est 50% allemande et 50% française. Donc, quand même à la tête de l'Europe, au moins en théorie. Donc, cette télé franco-allemande Arte a fait un documentaire sur l'arbitrage international. Et l'arbitrage international, c'est précisément quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement obscur, surtout, et qui donne la possibilité à ces multinationales, que moi, j'appelle pieuvres opportunistes, de demander des comptes à certains pays et de leur faire des procès, leur demandant des sommes absolument astronomiques, parce qu'au seul prétexte qu'on les entrave dans leur désir de gagner de l'argent et uniquement dans cette entrave-là. C'est-à-dire gagner de l'argent uniquement en dehors de tout contexte de bienfaits de l'être humain, de sauvegarde de la planète. C'est ce qu'on appelle le social washing. Le social washing. Qui est pas green washing, social washing. Voilà. Et voilà. Donc, je vais donner le lien de l'émission qui s'appelle... C'est le nom de l'émission, je ne sais plus. Mais chose très intéressante, c'est que cette expression, cette image de pieuvre opportuniste, figurez-vous, je pensais en être l'inventeur, mais bon, l'image de la pieuvre, c'est quand même pas anodin. Mais il se trouve qu'il donne des documents... Dans l'émission, il donne des documents d'archives, il montre justement des émissions, des documentaires qui ont déjà été faits sur ce sujet-là. Et cette expression de pieuvre a été déjà utilisée il y a 30 ans, 40 ans. Donc j'ai trouvé ça extrêmement interpellant, évidemment. Enfin, moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. Je trouve ça très bien de faire de l'humour avec lui. Je vois absolument pas... C'est assez terrible. Alors par contre, j'ai remarqué quand même, j'ai lu un article dans le Monde à ce sujet-là. Et puis dans la sphère politique au Burkina Fasson, il y a quand même certains qui ont dit... Ah bah oui, mais enfin, il y a quand même le respect de l'âge parce que le président Burkinabé est son aîné. Mais je vois pas à quel titre le fait d'avoir affaire à quelqu'un de plus vieux interdirait de faire de l'humour. Je veux dire, moi, ça m'arrive de rire avec des gens qui ont 50... Enfin, qui ont 60, 70, 80 ans, qui ont le sens de l'autodérision, qui... Je veux dire, si on doit commencer à se soucier de l'âge qu'on a, de l'âge de l'interlocuteur, où est-ce qu'on va ? Je veux dire, un humoriste qui fait du stand-up ou qui fait du one-man show, il va pas chercher si les gens dans la salle sont des gens d'un âge vénérable ou pas. Moi, je respecte tout le monde, y compris les gens qui sont plus âgés. Mais maintenant, quand j'ai affaire à un vieux con, je le respecte moins, évidemment. Enfin, c'est un peu stupide comme réflexion, mais c'est pas le président qui a réagi comme ça, c'est son entourage uniquement. Mais moi, je pense qu'il a eu tout à fait raison. Et je trouve quand même assez pitoyable que le Fonds national saisisse l'opportunité de faire savoir que l'époque coloniale, c'est autant béni des colonies, quoi. C'est vraiment qu'eux, ils aient la nostalgie de ça. C'est cohérent, malheureusement, parce qu'un parti qui est raciste à la base, il est logique qu'ils aient la nostalgie de l'époque coloniale. Les suprémacistes blancs aux États-Unis, c'est pareil. J'en profite d'ailleurs pour parler du fait que Trump, il y a eu une histoire au Royaume-Uni, je sais plus exactement de quoi il s'agissait. Et alors Trump a eu le... a pensé bien faire avec sa... il a le coup de tuite facile, quoi. Et donc, il a cru bon de tenter de donner des leçons à Theresa May, ce qui était quand même assez comique, quoi. Alors elle, c'est pas bon. C'est vrai qu'elle est un peu dans le caca ces jours-ci, mais elle s'est quand même pas démontée. Elle s'est dit « Vous, avec vos suprémacistes blancs, vous la bouclez, on n'a pas de leçons à recevoir de vous ». Ce en quoi Theresa May a tout à fait raison. Tout à fait raison. S'il y a un pays qui est vraiment très mal placé pour donner des leçons en matière de racisme, c'est bien les États-Unis. Parce que c'est quand même le seul pays au monde, je crois, qui se prétend démocrate, alors que les suprémacistes blancs retrouvent une forme de vigueur aujourd'hui avec une parfaite complicité des lobbies des armes à feu. Ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Voilà.